Comment maîtriser sa e-réputation en trois étapes ? Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour l'année entière. Si vous y pensez, vous agirez différemment. Warren Buffett Parmi les facteurs qui influencent le choix de vos clients à vous confier leur projet immobilier, il y a la e-réputation. C'est la perception que les internautes se font de vous sur le web. La digitalisation des métiers de l'immobilier ouvre de véritables opportunités à celui ou celle qui sait comment exploiter le web. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est la e-réputation, pourquoi est-ce un enjeu stratégique vital et surtout, comment il est possible de la maîtriser en trois étapes. C'est parti ! Qu'est-ce que la e-réputation ? La e-réputation est la perception globale que se font les internautes de vous. On peut la considérer comme votre notoriété numérique. Elle peut être sous forme de commentaires, de posts, d'avis, d'échanges, de photos, de vidéos. Le mot perception est important car il n'y a pas de réalité absolue pour ce qui concerne la notoriété. La notoriété d'une personne, d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entité. Une bonne e-réputation est un vrai capital confiance à ne pas négliger. Pourquoi est-ce un enjeu stratégique vital ? Récemment, je suis tombé sur une demande de recommandation dans un groupe d'entraide sur Facebook. La personne demandait les coordonnées d'un notaire réactif. Sur 23 commentaires, 12 déconseillaient vivement l'étude la plus proche, 9 conseillés d'aller voir d'autres notaires, plus éloignés, et seulement 2 la recommandaient. Il n'y a eu aucune réaction de l'étude pour y répondre. Et tout aussi important, il n'y a pas eu d'ambassadeurs qui se sont portés en défenseurs. Le groupe où a été édité ce poste contient plus de 2000 membres qui sont pour la plupart des prospects potentiels pour cette étude notariale. Ça, c'est ce qu'on appelle un « bad boss ». Il est donc indispensable de mettre en place une stratégie pour gérer votre e-réputation. Comment maîtriser sa e-réputation ? Si vous pensez pouvoir maîtriser totalement votre e-réputation, vous vous fourvoyez complètement. Tout simplement parce que l'on ne maîtrise pas ce que certaines personnes peuvent dire de vous. Voilà les étapes à suivre pour être vraiment au top. Comment analyser et veiller sa e-réputation ? Lorsqu'un internaute décide de se renseigner sur vous, il va taper votre nom dans les moteurs de recherche. Comme vous pouvez le constater sur la carte, le grand champion des moteurs de recherche est de loin Google. 94,13% des Français utilisent Google comme moteur de recherche. Et ce chiffre est en constante augmentation. Pour faire simple, à moins que vos clients ne soient qu'exclusivement chinois, vous devez obligatoirement veiller sur ce moteur de recherche. Pour savoir à quoi les internautes ont accès lorsqu'ils vous cherchent, vous allez devoir vous googliser. C'est-à-dire que vous allez faire une recherche en tapant votre prénom et votre nom sur le moteur de recherche. Et je vous invite même à faire pareil pour votre entreprise. Cette action est à effectuer une fois tous les 3 à 6 mois. Ça prend à peine 2 minutes. Attachez une grande importance aux liens qui apparaissent sur la première page de Google. Si des informations peuvent nuire à votre image, vous allez devoir les nettoyer, clairement. En général, les internautes ne vont pas plus loin que la deuxième page. Faites de même pour les onglets Actualité et Images. Ça serait vraiment dommage que vos prospects tombent sur une photo de vous complètement dévêtue et ivre avec une bouteille de whisky à la main. Petite astuce, enregistrez une requête sur Google Alerts pour être immédiatement informé si une publication vous concerne. Je vous mets le lien dans la vidéo. Pour finir, vous remarquerez que les liens les mieux positionnés sont souvent Facebook et LinkedIn. À méditer. Analyser les réseaux sociaux. Regardez en priorité Facebook. Vous tapez directement votre nom dans la barre de recherche et voyez ce qui apparaît. Faites également l'analyse des groupes d'entraide et de recommandations. Vous avez généralement une search bar qui vous permet de trouver facilement un sujet comme immobilier, projet immobilier, agence immobilière. Vous pouvez taper votre nom ou le nom de votre agence. Tapez des mots clés liés à l'immobilier, ce qui vous permettra de voir de manière générale quelles sont les demandes qu'il peut y avoir sur le web. Concernant les avis clients, vous ne pourrez pas y couper. Que ce soit par l'intermédiaire d'avis clients certifiés ou de pages d'avis ou des recommandations comme Google, les pages jaunes et les recommandations Facebook, vous y serez forcément confronté un jour. Recensez tous les supports où on peut parler de vous. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous vous êtes googlisé. Votre nom apparaît peut-être dans un article de presse. S'il s'agit d'un article qui est plutôt élogieux sur votre entreprise, génial. Si tel n'est pas le cas, c'est embêtant quand même. Comment nettoyer sa e-réputation ? Sur les réseaux sociaux et les forums, pensez à supprimer les images qui ne vous valérisent pas aux yeux de vos potentiels clients et prospects. Pensez également à supprimer les posts où votre langage n'est pas forcément adapté. Si vous êtes cité ou si votre image se retrouve sur un site web alors que vous ne le souhaitez pas, il suffit de contacter le gestionnaire de site et demander à ce que ce soit supprimé, donc les informations et les photos qui vous concernent. Pour aller plus loin, il est possible de déposer plainte à la CNIL. La CNIL, c'est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Comment construire sa e-réputation ? C'est simple. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. Peter Drucker. La meilleure façon de construire sa e-réputation, c'est d'être présent là où il y a le plus de trafic. D'après vous, vous avez plus de chances de toucher du monde dans le métro ou dans le désert. Avant toute chose, vous devez absolument avoir un compte Google My Business. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la vidéo. C'est totalement gratuit et ça prend très très peu de temps. Alors configurez-le comme il faut, ça sera parfait pour votre visibilité. Vous allez pouvoir parler de vos services, de vos horaires, de votre équipe et de vos valeurs. De plus, cela vous permettra d'être présent sur la Google Map qui facilite la recherche d'un établissement. C'est simple d'être visible. N'oubliez pas que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors agissez ! Concernant les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, ils sont indispensables à la stratégie de communication d'un pro de l'immobilier qui souhaite être plus libre et plus performant. Alors je vous invite d'ailleurs à télécharger mon guide gratuit « Comment augmenter votre notoriété et votre chiffre d'affaires grâce à Facebook pour vous assurer une excellente irréputation sur le réseau social préféré des Français ». Je vous mets le lien dans la vidéo. Vous vous posez peut-être la question « Mais sur quels réseaux sociaux je dois aller pour l'immobilier ? » Eh bien, je vous conseille en priorité Facebook qui recense 33 millions d'utilisateurs actifs en France, soit un Français sur deux. En second, j'irai LinkedIn qui pourra jouer un rôle important dans vos recrutements. Pour finir, je vous conseille d'être présent sur Instagram. Alors n'oubliez pas, publiez fréquemment, partagez vos valeurs, montrez de l'humain, répondez aux commentaires quels qu'ils soient, faites preuve d'écoute et de bienveillance. Ne rentrez pas dans des débats d'opinion ou des polémiques. Inscrivez-vous au groupe d'entraide de recommandations et d'échanges. Un bad buzz peut vite partir de là. N'oubliez pas que plus vous interagissez avec votre communauté sur votre page ou sur les groupes, plus les personnes communiqueront autour de votre entreprise de manière positive. Mon agence est souvent citée par les habitants de notre commune lorsqu'il y a une demande de recommandation d'agence immobilière. C'est vraiment une publicité en or. Pensez à remercier ces personnes et intégrer-les à votre programme d'ambassadeur. Concernant les avis clients, ça existe. Alors exploitez-les à votre avantage en invitant vos clients à donner un avis sur votre entreprise. Je vous conseille vivement de mettre en place une stratégie avec un process autour des avis avec des publications sur votre vitrine, sur vos dossiers d'estimation, dans votre newsletter, sur vos réseaux sociaux. Quels sont les premiers avis que voient vos clients ? Ce sont les avis sur Google bien sûr. Attachez une grande importance aux avis clients de Google. Ils sont souvent négligés par les agences immobilières alors qu'ils ont une importance qui est capitale dans l'algorithme du géant du web pour positionner votre entreprise sur la toile. Vous devez inviter vos prospects et vos clients à donner un avis. Environ une fois par semaine, envoyez un mail à vos prospects et clients rencontrés la semaine précédente afin qu'ils vous donnent leur avis. Mettez un lien cliquable dans votre mail et proposez de répondre soit sur Google, soit sur les pages jaunes, soit sur Facebook. Pour donner un avis ou faire une recommandation, il faut forcément un compte sur la plateforme. C'est pour cela que je vous invite à proposer ces trois supports. Que vos avis soient positifs ou négatifs, vous devez impérativement y répondre. Concernant la presse, je vous invite à prendre contact avec le magazine local ou tout simplement la mairie pour créer un article sur votre entreprise, sur un événement que vous organisez. Pensez toujours à relayer sur vos réseaux sociaux, newsletters, articles. Vos prospects sont très sensibles aux propos des journalistes. En conclusion, ayez à l'esprit que ce qui va faire la différence, c'est votre implication sur les supports à fort trafic. Que lorsqu'une personne vous recherche sur Google, elle doit tout de suite se faire une bonne image de vous. Et le fait de répondre aux commentaires et avis, même négatifs, est essentiel. Cela montre que vous avez de la considération pour vos clients. Et surtout, ne négligez pas les réseaux sociaux. Ce sont de formidables outils pour bâtir votre notoriété numérique. Vous connaissez la suite ? Pouces bleus, s'abonner, la cloche. Ciao, bye bye !